Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut porter du fruit. C'était dans l'évangile de ce matin, une belle parole de Jésus. Et il me vient à l'esprit une réflexion sur le sens de la mort et le sens de la vie. Aujourd'hui, on ne comprend pas la mort car on ne comprend pas la vie. Aujourd'hui, la mort est présente à toute heure sur les chaînes d'information. On ne parle que des morts et des morts du coronavirus. Et cette mort-là, effectivement, elle peut être évitable, elle peut être retardée, mais ça reste une mort naturelle parce qu'il s'agit d'une maladie. Une maladie qui est, vous savez, inhérente à notre nature. Nous avons une nature qui est corruptible et la maladie est une cause habituelle de corruption du corps humain. Et donc, nous sommes face à une mort qui est naturelle. Et on fait finalement, on lutte contre ces morts par maladie, comme si finalement, c'était quelque chose de contraire à la nature humaine, comme si c'était quelque chose de contraire au bonheur humain. Jésus, lui, par sa mort, il a sauvé le monde. Il donne une nouvelle signification à la mort et à la vie. Et nous-mêmes, lorsque nous mourrons, ce n'est pas une fin. Et nous pourrons revivre, nous pourrons vivre de nouveau, ou vivre même plus parfaitement dans la vie future, selon le type de mort que nous aurons eue. Et c'est le sens de la grâce, de la persévérance finale que nous demandons, car nous savons que finalement, lorsque la vie du corps se termine, une vie plus parfaite peut commencer, qui est réservée à l'âme, et puis ensuite au corps lorsqu'il sera ressuscité. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est la mort, car on ne sait plus ce qu'est la vie. Il est assez paradoxal, par exemple, de voir à quel point on est très porté à lutter contre les morts naturelles. Finalement, on ne fait que les retarder, car tôt ou tard, on finira bien par mourir de maladie, de vieillesse, évidemment au plus tard. Alors que finalement, on n'est pas aussi prompt, aussi disposé à lutter contre les morts provoquées. Il y a des morts qui ne sont pas du tout naturelles. Je pense aux victimes de guerres injustes, je pense aux morts, par exemple, par l'alcoolisme, aux morts par le suicide, aux morts par l'euthanasie, aux morts par l'avortement. Et voilà, des morts qui ne sont, pour le coup, pas naturelles du tout, contre lesquelles un homme politique digne de ce nom devrait essayer de lutter. Et à la place, finalement, on est à une époque qui favorise encore plus ces morts. Vous voyez, par exemple, l'avortement qui est encore bien plus facile. Maintenant, les facilités d'admission à ce genre d'opérations sont aujourd'hui possibles, alors qu'on va lutter de toutes nos forces contre la maladie du coronavirus. Alors que, comme je le disais, c'est une mort naturelle. Aujourd'hui, vous savez qu'hier, je voudrais rendre cet hommage à ce grand homme, justement, ce grand défenseur de la vie authentique qui est le docteur Dor, qui est mort hier. Ce grand défenseur de l'enfant à naître, de la vie de l'enfant à naître, fondateur de l'association SOS Tout Petit, qui a fait tant de bien. Voilà un homme qui a une vie pleine. Eh bien, il est mort, terrassé par cette maladie naturelle du coronavirus hier. Et je crois que ça devrait tous nous interpeller. Ça a un sens extraordinaire, cette mort à ce moment. Ce grand défenseur de la vie. Eh bien, lui, je crois que c'est un grain tombé en terre et qui va porter beaucoup de fruits. C'est une vie qui a été pleine de sens, car elle a cherché à donner du sens à la vie, justement. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des hommes politiques qui sont incapables de prendre une décision rationnelle parce qu'ils n'ont ni le sens de la vie, ni le sens de la mort. Eh bien, aujourd'hui, voilà, crions notre amour de la vie. Et puis, nous aussi, soucions-nous de notre propre vie. Le sens qu'a notre vie n'est pas simplement de se protéger absolument contre toute maladie, mais c'est au contraire de vivre la vie à fond, pleinement. Pas de nous calfeutrer, apeurer chez nous, même s'il y avait des precautions sanitaires à observer. Ça, je ne le nie pas, bien entendu. Mais que faisons-nous de notre vie ? Finalement, pourquoi vivons-nous ? Et est-ce que l'on vit simplement pour vivre, pour consommer, ou est-ce que l'on vit pour aimer, pour adorer, pour contempler dans la vie future ? Voilà, bien chers frères, je crois que le mystère de la semaine sainte, c'est le mystère du passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. de la vie du Christ, lumineux à la mort du Christ. Sa mort le Vendredi Saint, sa mise au tombeau, il est caché, mis dans la terre, et c'est ainsi qu'il va porter du fruit au jour de sa résurrection. Elles ne sont pas passées cette semaine sainte sans finalement la vivre très profondément, spirituellement, je crois que cette année, même si elle nous détache malheureusement de la Sainte Liturgie, nous donne de comprendre des choses de la Révélation, peut-être, qui avaient été cachées pour nous depuis bien longtemps.